Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Codesources, le podcast d'actualité du Parisien. En 2017, après les élections législatives, le camp d'Emmanuel Macron disposait d'une très large majorité à l'Assemblée nationale avec environ 350 députés. Sept ans plus tard, il a perdu plus de 200 sièges dans l'hémicycle. Depuis le second tour des législatives anticipées, le dimanche 7 juillet, le nouveau Front Populaire, qui compte le plus grand nombre d'élus, demande au président de la République d'appeler quelqu'un de ses rangs pour former un gouvernement. Mais l'Elysée, de son côté, veut croire que tout n'est pas encore perdu. Le chef de l'État espère qu'une coalition se forme autour de son bloc pour ne pas laisser la gauche et surtout la France insoumise arriver au pouvoir. Problème, sa famille politique apparaît plus fracturée que jamais. Cet épisode de Code Source est raconté par Marion Mourgue, la chef du service politique du Parisien, et Olivier Beaumont, il couvre l'exécutif au sein de ce service. Il est 20h, et c'est le Rassemblement National et ses alliés qui arrivent en tête à 34%. On a choisi de commencer ce podcast au soir du premier tour des élections législatives anticipées, là où s'était arrêté notre dernier épisode de Code Source sur l'ex-majorité. Ce soir-là, le dimanche 30 juin, le Rassemblement National et ses alliés arrivent en tête. 39 de leurs candidats sont élus députés dès le premier tour. Le camp présidentiel est à la troisième place avec un peu plus de 20% des voix. Olivier Beaumont, rappelez-nous quelle est l'ambiance, ce soir-là, du côté des fidèles d'Emmanuel Macron. Une ambiance très étrange et assez paradoxale, parce que les macronistes arrivent quand même à se maintenir dans 300 circonscriptions, compte tenu du score qu'ils avaient fait aux élections européennes, 14%, il faut le rappeler. C'est plutôt un score encourageant, on a le sentiment qu'il limite la casse, mais on voit qu'il y a une dynamique du RN qui est très puissante et qui est en passe de pouvoir transformer l'essai la semaine suivante pour le second tour. Dès 20h, Emmanuel Macron envoie un communiqué de presse via l'AFP pour demander un large rassemblement des forces républicaines pour faire barrage au Rassemblement National. Et à côté de ça, on a le sentiment qu'il y a un sentiment un petit peu de légèreté qui flotte dans les couloirs du Palais. Dans la soirée, Emmanuel Macron va recevoir quelques-uns de ses soutiens, son entourage proche, pour commencer à regarder circo par circo qui on garde, qui on maintient, qui on retire pour le second tour. Et autour de cette soirée qui va s'éterniser très tard dans la nuit, sur la terrasse du Palais de l'Elysée, il y a cette scène complètement décalée, un peu étonnante en tout cas, puisque à minuit tapante, nous avons basculé au 1er juillet, et Emmanuel Macron décide d'ouvrir une bouteille de champagne pour fêter l'anniversaire de Richard Ferrand, qui a 62 ans. Donc une ambiance un petit peu de légèreté, qui est vraiment en décalage avec le moral des troupes. Marion Mourgue, dans les jours qui suivent, les projections des instituts de sondage pour le second tour ne sont pas vraiment bonnes pour l'ex-majorité présidentielle. Oui, parce qu'on pense encore que le Rassemblement national peut l'emporter. La majorité absolue s'éloigne, mais Jordan Bardella est toujours en capacité d'avoir une majorité relative, donc d'avoir le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Et qu'à ce moment-là, il y a toujours un fort rejet d'Emmanuel Macron qui s'est exprimé dans les urnes au premier tour. Donc on se dit que ça sera compliqué pour les candidats de la Macronie. Dans les premiers sondages de l'entre-deux-tours, le camp présidentiel est censé garder qu'environ 70 circonscriptions, c'est-à-dire que les projections sont assez basses. Ils étaient à plus de 300 sièges en 2017, et donc on se dit que ça peut être divisé par 4 ou par 5 à l'issue de ces législatives. Le vendredi 5 juillet, Olivier Beaumont vous signez dans Le Parisien un article intitulé « Comment Emmanuel Macron a dissous le macronisme ? » dans lequel vous racontez cette atmosphère de fin de règne au sein de l'ex-majorité pendant la campagne de l'entre-deux-tours. À ce moment-là, en interne, qu'est-ce qu'on vous raconte ? Les députés sortants et tous les cadres de la Macronie ne comprennent toujours pas pourquoi le président a cassé son jouet. Je reprends les mots repris par certains. Et donc, voilà cette forme aussi de cynisme et d'opération, de clarification, qu'a appelé le chef de l'État de ses voeux, qui n'a pas lieu en tout cas à la lecture du soir du premier tour. Et donc, les langues commencent à se délier. On voit que certains commencent à prendre leur distance par rapport à Emmanuel Macron. Et on voit bien qu'à la lecture des premiers sondages, comme vient de le rappeler Marion, le groupe risque de se retrouver dans une portion très congrue. Et donc, on a le sentiment quand même que cette Macronie de 2017, qui est toute triomphante, était au fond un colosse au pied d'argile. Le jour où vous signez ce papier, le vendredi 5 juillet, Emmanuel Macron reçoit à l'Élysée plusieurs figures de son camp pour une sorte de mise en garde avant le second tour. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Oui, parce qu'il voit bien qu'il ne tient plus ses troupes. Et tout ce qu'on peut lire et entendre autour de ce qui se passe dans la formation du camp présidentiel amène à l'endroit de cette Macronie. Et le chef de l'État décide de convoquer cette réunion pour faire un appel à l'unité. Il est 20h de regarder notre toute première projection en nombre de sièges. Le dimanche 7 juillet, c'est le second tour des élections législatives. Le camp présidentiel termine, contre toute attente, en deuxième position, derrière l'alliance de gauche du nouveau Front populaire, avec, selon les estimations données à 20h, entre 152 et 158 sièges dans l'hémicycle. Olivier Beaumont, en coulisses, comment l'exécutif accueille ce résultat ? Plutôt comme un ouf de soulagement, puisque par rapport aux premières projections, on a lancé 70, là ils vont être plutôt 150, donc ils ont le sentiment de limiter la casse, et que la stratégie d'entre-deux-tours de désistement a plutôt été efficace à la faveur du camp présidentiel. Pour autant, la clarification n'a pas lieu, et on assiste à un paysage politique très morcelé, avec trois blocs. Trois blocs plutôt équivalents, même si le nouveau Front populaire est arrivé un petit peu devant les autres. Et donc là, ce que vont se dire les entourages Emmanuel Macron, et puis le chef de l'État lui-même, c'est qu'ils vont essayer de pousser, à travers ce scénario de grande coalition, en se disant que par un trou de souris, éventuellement, ils peuvent encore peut-être essayer d'obtenir une majorité, certes relative, mais qui leur permettrait peut-être de pouvoir à nouveau nommer quelqu'un à Matignon, issu de leur camp, ou en tout cas d'un bloc central, qui viendrait des divers gauches jusqu'au LR, en gros, un bloc républicain, comme ils disent. Marion Mourgue, le lendemain, le lundi 8 juillet, le Premier ministre, Gabriel Attal, remet sa démission au Président de la République. Pour quelles raisons, et que fait le Président après ça ? Alors déjà, c'est un usage républicain. À partir du moment où il y a eu une élection, il y a forcément une nouvelle majorité, et donc le Premier ministre en place remet sa démission au chef de l'État. Ça se passe toujours comme ça. Ensuite, le chef de l'État peut accepter ou pas la démission. Et là, Emmanuel Macron ne l'accepte pas. Déjà parce que, contrairement aux autres élections législatives, c'est pas très clair de savoir qui est dans la majorité et qui est dans l'opposition. Ensuite, Emmanuel Macron veut aussi gagner du temps. C'est-à-dire que le soir du 7 juillet, le soir des législatives, la gauche apparaît bien plus en forme dans les urnes qu'on ne le pensait. Et donc Emmanuel Macron n'a pas non plus envie totalement de donner le point à la gauche et pose des conditions en disant « bon voilà, il faut qu'on me propose un Premier ministre, il faut que la gauche s'entende ». Donc, de fait, Gabriel Attal reste à Matignon. Quelle est la relation entre les deux hommes à ce moment-là ? À partir du moment où il y a eu la dissolution, les relations entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron se sont clairement détériorées. Très vite, Gabriel Attal fait savoir qu'il n'a pas été mis dans la boucle de cette décision. Il l'a appris une heure avant, il était à Matignon, il reçoit un coup de fil du chef de l'État. Mais clairement, ce n'était pas sa décision et ce n'était même pas l'option qu'il privilégiait. Gabriel Attal s'affranchit de la tutelle d'Emmanuel Macron, le montre publiquement dans ses prises de position, prend ses distances et commence à construire l'après-Macron. Olivier Beaumont, dans la foulée de ses législatives, les élus du camp présidentiel s'activent pour tenter de nouer des alliances. Mais ce n'est pas facile. En 2022, quand le président est réélu, il se retrouve en situation de majorité relative. Et déjà à l'époque, on le pousse pour essayer de nouer des alliances autour de lui. Mais il n'y parvient pas. La situation est d'autant plus complexe aujourd'hui que là, il est encore moins en situation de force qu'il y a deux ans. Et puis, comment arriver à nouer des alliances avec des gens qui n'ont pas l'habitude de se parler entre eux depuis des années et comment nouer des alliances avec un spectre aussi large en ayant d'un côté des élus de gauche qui ont voté contre la réforme des retraites, contre le projet de loi d'immigration et de l'autre côté des ULR qui, au contraire, eux ont voté pour ces textes-là. Il ne faut pas oublier, pendant des années, depuis sept ans, les Républicains ont le sentiment de se faire humilier par le camp d'Emmanuel Macron. Il y a eu aussi des trahisons qui ne passent toujours pas aujourd'hui avec ces anciens LR qui ont basculé dans le camp d'Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu et Édouard Philippe. Et dans ce contexte, ce n'est pas facile de pouvoir nouer des alliances et cela requiert nécessairement un petit peu de temps. Le mercredi 10 juillet, Gabriel Attal fait savoir qu'il aimerait bien se faire élire président du futur groupe macroniste à l'Assemblée nationale et ça crée des remous au sein de son camp. Oui, parce qu'Emmanuel Macron cherche plutôt à temporiser et lui serait favorable à un intérim ou en tout cas une solution de transition et donc de prolonger Sylvain Maillard qui est le président du groupe sortant Renaissance pour encore quelques semaines le temps que le paysage politique se décante et qu'on sache exactement qui a envie de travailler avec qui. Et donc l'idée de Emmanuel Macron c'était de dire on verra plutôt après l'été, après les Jeux Olympiques, fin août pour voir qui on nomme la présidence du groupe. Elisabeth Borne est d'accord, Gérald Darmanin est d'accord, je cite ces deux-là parce qu'ils font partie des probables candidats pour prétendre à la tête du groupe. Gabriel Attal dit qu'il est d'accord aussi sauf que effectivement quelques jours plus tard à l'occasion d'une réunion qui va avoir lieu à l'Assemblée Nationale et particulièrement dans le bureau de Sylvain Maillard tous ces gens-là vont s'expliquer et ça va très très mal se passer parce que Gabriel Attal fait comprendre que non lui au contraire il a envie d'accélérer il considère qu'on ne peut pas attendre et donc il propose il veut accélérer l'élection pour la présidence du groupe et il veut que l'élection ait lieu dans les jours suivants. Pourquoi est-ce que lui qui était Premier ministre brigue un tel poste ? Qu'est-ce que ça pourrait lui y apporter ? Déjà s'il n'est plus Premier ministre il n'a pas envie de se retrouver sans rien parce que Gabriel Attal il y a encore quelques semaines tout le monde disait que Matignon lui dressait une voie pour la présidentielle en 2027 et donc pour lui aussi c'est un moment assez brutal et donc il a besoin de rebondir. La présidence du groupe c'est un poste très stratégique parce que c'est un poste très politique déjà qui permet d'être dans le cœur du réacteur de l'Assemblée Nationale ça permet de tenir les ficelles ça permet de procéder aussi de participer au vote dans les différentes instances de l'Assemblée Nationale et puis le groupe a aussi un budget conséquent puisqu'on a appris qu'il y avait actuellement un solde positif de 4 millions d'euros donc certains voient aussi dans cette volonté de prendre le groupe l'idée de profiter de ce poste pour en faire une écurie présidentielle pour 2027. Le soir même Emmanuel Macron en déplacement à Washington adresse une lettre aux Français relayée dans la presse quotidienne régionale une lettre dans laquelle il affirme que je cite personne n'a gagné après les législatives Marion Mourgue qu'est-ce qu'il veut dire ? Alors déjà c'est une manière de desserrer les taux politiques qui existent parce que la gauche qui se juge victorieuse des législatives pousse pour qu'il y ait un candidat issu de la gauche du nouveau front populaire à Matignon ensuite il juge que personne n'a gagné et donc il appelle les forces politiques républicaines à bâtir une majorité solide à faire des compromis c'est une manière de dire on peut travailler avec toutes les forces politiques sauf les insoumis et sauf le rassemblement national ce qui ouvre la voie à des accords du PS aux républicains Donc lui contrairement à la gauche il affirme qu'un gouvernement de coalition c'est la seule issue possible Oui puisqu'aujourd'hui aucun bloc n'a la majorité absolue et donc tout gouvernement pour rester en poste pour ne pas subir une motion de censure doit réussir à construire une majorité une majorité nouvelle qui n'existe pas dans les urnes mais qui peut exister sur des textes ou par des alliances et c'est ce qui explique que ça prend autant de temps de trouver un premier ministre Et donc à ce moment-là le chef de l'état pense que son camp peut se maintenir au pouvoir même s'il a perdu ses législatives ? Oui parce qu'à la fois il y a une lecture presque optimiste d'Emmanuel Macron qui juge que son camp n'a pas perdu et qui considère que sa personne n'est pas rejetée par les français et ensuite il pense que l'écriture d'une nouvelle séquence politique est possible Jusqu'à présent l'entente avec les républicains n'avait débouché sur rien chacun se renvoyant la responsabilité de l'échec des négociations Aujourd'hui Emmanuel Macron juge qu'au pied du mur la droite sera acculée à accepter une coalition pour éviter les insoumises qui ne seraient pas compris sinon par les français Olivier Beaumont comment est-ce que les autres forces politiques réagissent à cette lettre du chef de l'état ? Assez mal et c'est pas surprenant considère que c'est pas à lui de s'immiscer dans les discussions qui ont actuellement en cours entre les différentes forces politiques représentées à l'Assemblée Nationale pour essayer de faire dégager une majorité mais là n'est pas l'essentiel quelque part pour Emmanuel Macron parce que par cette lettre effectivement il met dans l'atmosphère en fait sur le papier et par les mots cette petite musique qu'effectivement personne n'a gagnée et voilà ça lui permet de gagner du temps de jouer la montre mais de continuer d'infuser dans l'opinion dans les débats publics qu'aucune des formations politiques n'est aujourd'hui en mesure de revendiquer une victoire pleine et totale et que donc la seule solution qui prévaut à ce stade est celle que lui lui propose c'est-à-dire cette fameuse coalition gouvernement du national chacun à son terme Le vendredi 12 juillet Emmanuel Macron de retour des Etats-Unis réunit lors d'une réunion à l'Elysée plusieurs ténors de son parti dont Gabriel Attal Gérald Darmanin et Elisabeth Borne pour un sérieux recadrage Une ambiance très pesante qui nous est racontée par plusieurs participants ça se passe au salon vert donc c'est au premier étage juste à côté du salon doré le bureau présidentiel et là Emmanuel Macron tape du poing sur la table en leur disant que l'image qu'ils ont renvoyée ces derniers jours est désastreuse et qu'en gros ils font exactement ce qu'eux reprochaient aux autres personnalités politiques avant qu'eux arrivent au pouvoir en 2017 en gros et en gros on nous reproche aujourd'hui ce que nous-mêmes faisions il y a 7 ans donc c'est tout ce qu'ils ne voulaient pas voir mais on sent bien qu'autour de cette table il y a des gens qui n'ont pas envie de discuter qui n'avaient pas envie de se retrouver dans la même pièce et d'ailleurs Gérald Darmanin pose le sujet d'entrée de jeu en ces termes lorsqu'il dit je voudrais savoir comment on continue de travailler ensemble donc ça pose bien le problème c'est-à-dire qu'il y a autour de cette table des gens qui n'ont plus forcément envie de travailler ensemble et donc là une fois de plus le chef de l'état leur demande d'être unis et leur dit surtout que le moment des ambitions pour 2027 n'est pas venu c'est très loin c'est dans 3 ans et il leur dit si vous tombez dans ce piège-là tout de suite je le cite il leur dit vous serez balayés le lendemain Gabriel Attal est officiellement élu avec un très large score président du groupe Ensemble le parti présidentiel à l'Assemblée Nationale par tous les autres députés de son camp une autre bataille se déroule au même moment au rang supérieur pour décrocher la présidence de l'Assemblée Nationale pourquoi l'Elysée surveille cette élection de très près ? alors c'est important parce que c'est un poste très prisé il faut rappeler que le président ou la présidente de l'Assemblée Nationale est le quatrième personnage de l'état et surtout on est dans une situation où personne n'est capable de pouvoir véritablement revendiquer la victoire et donc de pouvoir briguer Matignon et former un gouvernement et donc ce que se dit notamment Emmanuel Macron à ce moment-là c'est que l'élection du président de l'Assemblée Nationale fera quelque part fois ou sera une grille de lecture objective du rapport de force politique du moment c'est-à-dire que si le nouveau Front Populaire parvenait à faire élire un des siens au perchoir bon bah ça voudrait dire que par cette élection qui est faite à bulletin secret ils ont réussi à dégager une majorité dans l'hémicycle et donc ça les légitime dans la foulée à pouvoir revendiquer Matignon et d'ailleurs autour du président de la République on reconnaît que si c'était le cas Emmanuel Macron les appellerait pour leur proposer de former un gouvernement à contrario s'ils échouent ça veut dire aussi que ça invalide leur victoire telle qu'eux la revendiquent et que s'ils échouent ça veut dire qu'un autre bloc a réussi à s'imposer potentiellement donc ce bloc central qu'eux appellent de leur vœu et dans ces cas-là eux seraient légitimés pour pouvoir prétendre diriger le pays et donc former un gouvernement Olivier Beaumont le mardi 16 juillet un conseil des ministres le premier depuis le second tour des législatives se tient à 11h30 à l'Elysée et en fin de journée le président de la République accepte la démission de Gabriel Attal et de son gouvernement qui reste toutefois en poste pour gérer les affaires courantes à ce stade Emmanuel Macron ne veut pas nommer quelqu'un d'autre à Matignon il espère qu'une coalition est encore possible oui il espère une coalition alors Gabriel Attal reste quand même premier ministre c'est toute la subtilité de l'opération mais on bascule en gouvernement en mode gestion des affaires courantes c'est-à-dire qu'ils n'ont plus la capacité de pouvoir présenter des projets de loi ou signer des décrets et donc là on est parti pour une période d'incertitude plus ou moins longue en fonction de l'état d'avancer des discussions des différents partis politiques donc Gabriel Attal peut encore être ministre pendant quelques jours quelques semaines et pourquoi pas quelques mois si ça se trouve début septembre il sera encore premier ministre ce qui est un petit peu un petit peu baroque une situation en tout cas assez inédite Marion Mourgue le jeudi 18 juillet un peu avant 21h Yael Broun-Pivet la présidente sortante de l'Assemblée Nationale est réélu avec quelques voix d'avance sur le candidat du nouveau Front Populaire que signifie ce résultat ? ça signifie beaucoup de choses politiquement déjà c'est une revanche de Yael Broun-Pivet puisque beaucoup la pensait battue elle était très critiquée même au sein de la Macronie Gabriel Attal a essayé de trouver une autre candidature donc ce n'était pas du tout évident comme résultat et ça s'est fait en trois tours c'est un système qui existe à l'Assemblée Nationale qui est codifié par un règlement intérieur mais jusqu'au troisième tour finalement vous ne pouvez pas vraiment savoir qui est le vainqueur du scrutin donc jusqu'à la fin on s'est demandé si ça marcherait pour Yael Broun-Pivet sachant qu'André Chassène qui était le candidat de toute la gauche a réussi à grappiller quelques voix au-delà de son propre socle et à partir du moment où le Rassemblement National ne s'est pas désisté l'histoire aurait pu être différente donc ça s'est joué à pas grand chose comment les différents blocs politiques à l'Assemblée réagissent à cette élection alors la gauche estime que c'est un déni démocratique et que la victoire aurait dû lui revenir la Macronie en tout cas du côté de l'exécutif et d'Emmanuel Macron considère que justement c'est la démonstration qu'il n'y a pas de majorité de gauche qui existe politiquement puisqu'ils n'ont pas réussi à s'entendre depuis les législatives pour nommer un premier ministre pour désigner un premier ministre et qu'ils n'ont pas réussi non plus à avoir l'Assemblée Nationale donc à partir de là la Macronie et une partie de la droite républicaine donc le groupe de Laurent Wauquiez considèrent qu'il est possible de non pas travailler ensemble mais d'inventer autre chose pour sortir la France de la crise politique Olivier Beaumont on l'a évoqué dans cet épisode le camp présidentiel est à la quête de compromis d'une large coalition pour tenter de barrer le pouvoir à la France Insoumise est-ce qu'il est suffisamment uni pour ça ? Non il est clairement désuni aujourd'hui on voit bien que le président de la république ne tient plus ses troupes et quand bien même parviendra-t-il à former une coalition on voit bien que ce sera une coalition qui sera formée dans la douleur faite un peu de briques et de brocs sur 4-5 sujets qu'il voudrait pouvoir pousser dans les mois à venir les sujets du quotidien concernant le pouvoir d'achat la sécurité le régalien la fiscalité l'écologie mais on ne voit pas comment sur le long terme cela va pouvoir tenir et d'ailleurs il suffit d'interroger les députés à l'Assemblée pour comprendre que tous ont déjà en tête que dans un an on va très probablement repartir sur de nouvelles élections législatives Marion Mourke dans cette situation assez inédite est-ce qu'Emmanuel Macron a encore suffisamment d'autorité ? Non et pour plusieurs raisons la première institutionnelle il ne pourra plus se représenter donc déjà depuis quelques mois on sentait qu'il avait moins d'autorité sur ses troupes il faisait moins peur ensuite il y a eu ce scénario de la dissolution qui a été incompris en Macronie il y a ceux qui ont perdu et qui clairement lui en veulent et le tiennent pour responsable de leur échec et puis il y a ceux qui ont réussi à sauver leur siège à l'Assemblée et là qui se disent qu'ils ont réussi grâce à eux grâce à leur nom et surtout pas grâce à Emmanuel Macron et qui comptent bien à un moment lui faire payer l'addition Merci à Marion Mourke et Olivier Beaumont Cet épisode a été produit par Raphaël Puyot Barbara Gouy et Camille Ruiz réalisation Julien Moncouquiol Si vous aimez Codesources parlez-en autour de vous profitez des derniers jours avant le début des Jeux Olympiques de Paris pour rattraper tous les épisodes de notre podcast Le Sacre des athlètes médaillés d'or qui se confient à la journaliste Anne-Laure Bonnet et ne ratez pas non plus Crime Story le podcast fait divers du Parisien et sa série d'été en 6 épisodes sur l'affaire Dupont-de-Ligonnès disponible en intégralité sur toutes les plateformes d'écoute Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada